voilà discutons un peu du rapport d'objets donc c'est un comportement vraiment important à enseigner à votre chien déjà pour pouvoir garder le contrôle sur le jeu et puis bah voilà pour pouvoir éviter les accidents si jamais il ya un autre chien qui rentre en compte voilà donc ça ça peut vraiment être bénéfique puis en plus c'est hyper pratique quand le chien il peut vous rapporter les objets sachez qu'un chien peut être capable de généraliser le comportement jusqu'à être capable de rapporter tout ce qui tombe par terre pour vous le donner n'importe quel objet sans ordre en plus parce que il est conditionné tout simplement dès qu'il voit un truc par terre il le rapporte si l'objet n'a rien à faire par terre et puis pour apprendre tout ça en fait il faut obtenir déjà un rapport d'objets en quatre étapes et bien sûr qu'il faut l'obtenir déjà on va commencer par un jouet alors peu importe le jouet ce qui compte c'est qu'il plaise à votre chien donc là on va d'abord s'adresser aux chiens qui aiment jouer puis dans une autre vidéo je vais m'adresser aux chiens qui n'aiment pas jouer pour vous montrer comment on va faire pour les intéresser à jouer parce que tout est possible donc déjà je vais vous montrer les quatre séquences du rapport d'objets avec artistes voilà donc vous mettez le chien dans un état d'esprit du travail et puis là l'objectif donc il est dans le haut pied vous lancez le jouet à porte j'attends le regard de mon chien et je le motive c'est quand même plus cool d'accord je peux obliger mais c'est toujours plus sympa pour qu'il ait du bonheur et après je vais travailler cette phase là où il atteint que je récupère l'objet et après il y aurait la phase artiste au pied de remise au pied nous avons vu ensemble les quatre étapes du rapport d'objets je vais maintenant vous expliquer tout simplement comment j'ai obtenu ces quatre étapes on va décortiquer l'ensemble du comportement alors dans l'étape 1 j'ai tout simplement mis une laisse d'accord que je raccourcis et puis je facilite en disant assis ensuite je vais dire assis et je fais faire semblant de lancer si mon chien il reste assis je vais mettre de la valeur là dessus parce qu'en fait il contrôle cette réaction bien sûr je vais essayer de faire semblant de lancer jusqu'à lancer pour de vrai et payer mon chien bien sûr parce qu'il est toujours assis et parce qu'il ne va pas chercher donc ça c'est une première solution vous avez aussi la possibilité si vous avez travaillé le comportement de dire pas toucher voilà alors là j'ai mal fait c'est à dire qu'il faudrait dire pas toucher et après lancer là ce serait plus logique d'accord voilà bien sûr en fait là ce qui m'intéresse c'est pas le jouet c'est le fait qu'elle reste au pied et qu'elle mette de la valeur là dessus ensuite ce que j'ai beaucoup travaillé c'est le regard tu regardes l'objet il se passe rien tu me regardes je te paye et je t'envoie sur l'objet alors ce comportement là je le travaille avec un chien qui a beaucoup d'intérêt au jouet donc je vous remontre l'étape 1 du rapport d'objet vous allez dire assis ou pas toucher mais les deux c'est un peu pareil donc moi je vais dire assis voilà et vous allez mettre de la valeur sur le regard quand mon chien me regarde je le paye voilà et c'est aussi comme ça que vous allez diminuer l'envie du chien d'aller vers le jouet donc en fonction de l'excitation de votre chien par rapport au jouet cette étape 1 vous allez énormément la travailler ensuite on a notre étape 2 donc l'étape 2 pour le rapport d'objets ça va dépendre de votre chien soit vous avez le cas de figure où le chien a tendance à à le lâcher loin de vous là c'est embêtant du coup si votre chien il fait ça la solution est assez simple donc la solution c'est quand votre chien arrive vers vous quand votre chien est en train d'arriver vous reculez et vous attrapez surtout le jouet avant que le jouet tombe de sa bouche et en fait le chien il est surpris que vous reculiez et du coup logiquement il doit venir vers vous peut-être que du coup ça va le faire ouvrir la bouche parce qu'il sera surpris mais si vous répétez l'étape plusieurs fois il va y arriver vous comprenez que quand vous vous reculez le chien il a envie de venir vous suivre et donc ça va aider en fait le maître manquant sinon on a un autre cas de figure c'est le chien qui part dans l'autre sens avec l'objet et là il suffit seulement d'être plus malin que lui donc on va attacher l'objet voilà donc en fonction vous ferez des tests vous pouvez utiliser une corde que vous allez laisser sur le jouet mais vous vous confectionnez une poignée histoire que le chien ne puisse pas partir avec le jouet voilà donc si votre chien il a tendance à partir avec vous n'allez pas lancer loin attention puisque votre bras il va partir aussi donc vous prenez bien la laisse l'allonge et puis vous allez bien sûr faire l'étape 1 alors Arty à droite ouais ça on te voit mieux à droite alors à droite viens là je vais la mettre en assis ce sera plus solide assis je lance le jouet à porte et je recule à porte à porte à porte à porte oui à porte à porte à porte donc il est évident que Arty je ne peux pas vous montrer le chien qui part avec le jouet enfin si je pourrais mais il faut que je dise des mots et ça va être compliqué vous n'allez pas forcément comprendre mais disons que là vous avez compris le principe le chien il ne peut pas partir avec parce que j'ai attaché l'objet donc déjà ça il faut être conscient qu'à chaque fois que mon chien il fait quelque chose où je perds le contrôle je vais garder le contrôle grâce à une longe donc soit je vais attacher le chien soit je vais attacher l'objet et dans ce comportement précis je vous recommande d'attacher l'objet ça va tellement le surprendre que ça pourrait grandement vous aider ensuite ce qu'il faut aussi bien comprendre c'est qu'à chaque fois que le chien vous rapporte le jouet vous pouvez le nourrir et surtout relancer le jouet que le chien fasse le lien si je rapporte le jouet le jeu continue tandis que si le chien il fait tout un cirque et qu'il ne veut pas le rapporter on va avoir tendance à arrêter le jeu alors avec les chiens un peu qui ont tendance à partir avec le jouet vous pouvez aussi reconditionner votre chien sur un nouveau mot par exemple s'il a appris à faire l'imbécile sur apporte vous allez dire un autre mot va chercher j'en sais rien un autre celui que vous voulez mais pas à porte comme ça vous allez réapprendre tout le comportement à l'intérieur dans un couloir par exemple là où le chien ne pourrait pas partir avec le jouet et une fois que le nouveau mot aurait pris la bonne habitude et que le chien aurait vraiment compris ce que veut dire cherche et bien vous pourriez recommencer dehors et puis vous attachez le jouet au début bien évidemment ensuite il y a beaucoup de chiens qui ont beaucoup de peine avec ce comportement là c'est cette phase où le chien il va venir vers nous pour garder le jouet parce qu'en fait la plupart des chiens posent ils font ça voilà le but il est pas que je me baisse non le but c'est que je puisse apprendre à mon chien à m'apporter tout ce qui tombe pour qu'il puisse être utile voilà donc cette phase 3 pour moi elle est très importante apporte voilà pour que vous ayez vraiment cette possibilité d'avoir l'objet à disposition à la bonne hauteur alors évidemment on parle d'un grand chien là pour les petits chiens ce sera exactement la même chose il sera juste là et puis je vais me pencher pour attraper l'objet mais l'objectif c'est que le petit chien aussi il se concentre en gardant l'objet en bouche ça travaille sa mémoire ça travaille sa concentration et puis il peut quand même vous aider même si ce serait avec de toutes petites choses donc la phase 3 elle est pas c'est pas compliqué de la mettre en place assis mais il faut travailler des toutes petites séquences apporte et avant que le chien il lâche l'objet pouf j'ai déjà rattrapé en fait assis je mets mon truc à 1m je me mets à 1m50 du chien mais maximum apporte et tout de suite je récupère l'objet avant que l'objet il soit mâchouillé il tombe ou je ne sais quoi voilà et progressivement vous allez attendre un tout petit peu plus longtemps mais c'est vraiment progressif apporte hop voilà là elle a eu le temps de s'asseoir donc je l'ai laissé 2 secondes de plus l'objet si votre chien il n'arrive pas vous allez mettre du mouvement apporte ouais là peut-être qu'il arrivera mieux essayez continuez à marcher est-ce que le fait que vous continuez à marcher il ne se concentre pas parce qu'en fait certains chiens ils disent ah il faut que je m'asseoir et quand le chien il se dit ah je dois m'asseoir il ouvre la mâchoire donc peut-être qu'en fait votre chien vous suffit qu'il le rapporte debout l'objet pour réussir à ne pas le lâcher donc faites des essais et puis qu'il soit debout ou assis ça n'a aucune influence sur ce comportement là alors dans cette fameuse étape 3 la problématique souvent que l'on rencontre c'est que le chien ne veut pas rendre le jouet donc c'est là où je vais vous inviter à avoir deux jouets identiques et puis en fait vous avez deux techniques c'est à dire que soit quand votre chien il ramène la balle le chien est très gourmand puis vous allez pouvoir troquer avec de la nourriture rapporte au moment où en fait je touche le jouet je lui tend la nourriture et puis en fait le chien il associe comme ça vous pouvez dire pas toucher en même temps ou donne ou le mot que vous voulez même sans mot ça va aussi bien marcher donc n'ayez pas peur de ça et puis si jamais le chien il veut pas rendre le jouet puis il s'en fiche de votre nourriture vous allez ne pas toucher ce jouet là puis vous allez dire le mot par exemple donne et puis lancer l'autre jouet il y a de fortes chances pour que ce jouet là soit beaucoup plus important que l'autre parce que celui là il bouge en fait donc vous pourriez peut-être juste faire comme ça donne et puis vous lancez l'autre voilà pour voir si le chien il serait plus intéressé par celui qui est en mouvement donc ça ça peut vraiment être quelque chose de bénéfique et puis peut-être que vous auriez besoin d'une étape supplémentaire vous vous dites apporte le chien il s'assoit vous dites donne et quand le chien a lâché vous lancez l'autre jouet parce qu'en fait il y a des chiens quand on tient le jouet ils ne peuvent pas s'empêcher de tirer quoi donc vous pourriez peut-être faire une exception avec celui là c'est à dire donne alors pose pose et là vous lancez le jouet en fait va chercher ouais vous récupérez celui-là pose et vous lancez va chercher ouais bien 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 ouais 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 pose va chercher oui va chercher c'est plus qu'à chercher voilà et donc comme ça vous pourriez vraiment obtenir de la facilité mais je vous invite à avoir du coup deux jouets solides identiques pour aider votre chien donc maintenant on a vu un peu toutes les subtilités pour l'étape 1 l'étape 2 l'étape 3 et puis l'étape 4 en fait c'est seulement la remise au pied donc si vous voulez c'est une étape qui est dans les concours et qui est tout à fait bénéfique d'apprendre à son chien de revenir au pied sans tirer sur la laisse etc mais voilà c'est pas indispensable au rapport d'objet donc c'est à vous de voir si vous avez envie de le rajouter à cette séquence comment je fais pour l'obtenir ? bah avec ma main guide tout simplement je fais un grand cercle je dis touche et quand le chien se remet bien au pied je lui dis au pied voilà donc on l'a vu dans le module marche au pied voilà et que je veuille mettre mon chien à gauche ou à droite peu importe le résultat est exactement le même touche, touche, touche et le chien il se met à droite voilà donc je vais vous remontrer le rapport d'objet en 4 étapes pour vous montrer le travail fini voilà donc observez bien les subtilités en pied je dis l'ordre en 1 au pied ou assis assis je lance l'objet j'attends que le chien me regarde je dis apporte je peux écarter les jambes étendre les bras voilà quand le chien s'assoit je récupère l'objet je peux aussi attendre qu'il s'assoit récupérer l'objet après ça c'est un détail au pied voilà et après je le rappelle au pied voilà donc commencez avec des petites distances pour l'objet puis après vous pourrez lancer de plus en plus loin et surtout pensez aussi à varier le support et puis une fois que vous aurez vraiment une parfaite maîtrise du rapport d'objet et surtout du fait que le chien vous donne l'objet vous pourrez travailler avec une balle sans corde etc. mais là moi j'ai utilisé aussi des objets visibles pour les vidéos et puis surtout ne vous mettez pas en difficulté avec une balle que vous ne pourriez pas récupérer facilement trop tôt voilà toujours fonctionner par état voilà c'est parti